Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu ? Nous allons partager la parole de Dieu et le titre est Blessing as Duty La bénédiction comme mission Alléluia ! Premièrement, en tant que chrétiens, nous avons une bouche, seulement une bouche Et de ce mois, les bouches doivent sortir seulement la bénédiction Nous voyons aujourd'hui que l'église, même les serviteurs de Dieu, sont en train de s'inciter Nous ne sommes pas autorisés à maudire quelqu'un Parce que nous sommes des chrétiens Jésus est venu pour détruire la malédiction Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ? Nous n'avons pas le temps de supporter les autres Même s'ils sont mauvais A partir de nos bouches A partir de nos bouches A partir de nos bouches Nous devons seulement bénir Il n'y a pas de place Pour maudire quelqu'un Alléluia ! C'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit C'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit Et je veux vous bénir chaque jour Parce qu'à partir de cette chrétienne Tout le monde qui est engagé à Jésus-Christ Doit être béni Financially Et financièrement Dans les sacs Et tout ce qu'ils puissent Dieu sera avec vous Parce que la décision est prise Pour vous bénir Alléluia ! Pourquoi nous devons bénir les gens ? Parce que Dieu a déjà béni l'humanité Si Dieu a déjà béni l'humanité Qui tu es, qui suis-je pour que je puisse Maudire l'humanité ? Alléluia ! Amen ! Church, we must change our language Et à l'église, nous devons changer notre langage Même si tu es fâché Tu dois bénir Si tu ne peux pas Fermez ta bouche Alléluia ! Amen ! Attends le temps de calme Et attend le temps de calme Et le Saint-Esprit Va te révéler Le bonheur De bonheur Tu vas dire à quelqu'un Parce que la malédiction C'est le devoir des sorciers C'est le devoir des sorciers C'est le devoir de ceux qui ne connaissent pas Jésus C'est le devoir des sorciers Nous nous sommes des missionnaires De la bénédiction Nous sommes les missionnaires De la bénédiction Nous devons bénir Autour de nous On ne sait pas Un jour Ces gens peuvent devenir notre aide Alléluia ! Parce que la Bible nous dit Si la voix d'une personne Pleure à Dieu Dieu va mettre disponible Même ses ennemis Pour travailler pour lui Alléluia ! Et vous pouvez comprendre Que nos ennemis Ils sont aussi là Pour le propos de Dieu Vous devez comprendre Que les ennemis sont là Pour le propos de Dieu Dieu continue à utiliser nos ennemis Pour nous aider un jour Des fois nous ne comprenons pas notre destinée Comme Joseph Toute sa famille Son entourage Ses frères et ses sœurs Ils étaient contre lui Pourquoi ils étaient contre lui ? Un jour Ils ont vu Ils ont trouvé Et c'était dans le plan de Dieu Alléluia ! Vous ne pouvez pas curse Ton frère, ton sœur, ton wife Ton mari, ton enfants Ton mère, ton mère Ton mère, ton mère Nous n'avons pas le droit de maudire Les gens, nos tantes Nos mamans, nos papas Nous n'avons pas le droit de les maudire Quand j'étais hors des Etats-Unis Quelques serviteurs de Dieu Ils ont le pouvoir De maudire Et les gens ont peur d'eux Parce qu'ils ont le pouvoir Le pouvoir de maudire Je pense que nous devons garder Le pouvoir de maudire Je crois que nous devons garder Le pouvoir de maudire Pas le pouvoir de maudire Même si nous pouvons maudire les gens Mais il n'y a pas de verset dans la Bible Il n'y a pas de verset dans la Bible Il n'y a pas de verset dans la Bible Qui nous autorise De maudire les gens Les chrétiens doivent bénir chaque jour Et à tout moment La première raison De ne pas maudire les enfants de Dieu C'est parce que Dieu a dit ceci Vous êtes mon peuple Je vous ai choisi Je vous ai mis à part Pour être saint Parce que moi-même Dieu Je suis saint Même si d'autres religions Comme la religion Il y a quelques animaux Qu'il y a quelques animaux Qui sont impurs Il y a d'autres personnes Qui sont impurs Mais un jour Je dis un jour Un jour Je dis un jour Et Pierre a vu dans les rêves Tous ces genres d'animaux Il a dit à Dieu Je ne peux pas les manger Parce qu'ils sont impurs Mais Dieu lui dit Qui t'a donné le droit De dire impur Ce que j'ai appelé saint D'appeler impur Ce que moi j'ai appelé saint Amen In that way You can understand That religion is not belief La religion Ce n'est pas un croix Hallelujah Religion is something else La religion c'est autre chose But faith is something else too Faith is God operating within men Et la foi c'est Dieu Qui agit à travers les autres But religion is people Are operating for God Et la religion c'est les gens Qui opèrent pour Dieu Et la religion c'est les gens Qui opèrent pour Dieu And you can find Many mistakes In the religion Tu peux trouver Beaucoup d'erreurs Dans les religions But within faith Mais dans la foi There is no mistake Il n'y a pas de erreur Because it's God himself We are directing you C'est Dieu C'est Dieu Il ne peut pas te conduire Tu vas te conduire Amen Hallelujah Amen We are going to see also The reason of curse Within people Nous allons suivre Une autre raison Pour ne pas maudire les gens No We are going to see The reason of curse Within people Nous allons suivre La raison De la malédiction Au milieu des gens Let's read Leviticus 24 Nous allons lire Leviticus 24 24 15 24 et 15 So 16 15 à 16 Leviticus Leviticus 26 24 Leviticus 24 15 à 16 25 25 25 26 30 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 39 39 39 40 40 41 41 42 43 42 45 41 42 49 41 42 42 42 42 43 44 44 44 45 46 45 De ne pas accepter Dieu comme ton Créateur. De ne pas accepter Jésus Christ comme ton Sauveur. De cette façon de vivre, ça amène la malédition dans ta vie. De cette façon de vivre, ça détruit ta propre vie. Et nous allons voir aujourd'hui, que personne ne peut pas être maudit par quelqu'un. Nous sommes responsables de nos malédictions. Amen. Nous allons lire dans l'ombre chapitre 6, verset 22, verset 26, je vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est un signe qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Amen. Et le Léon a parlé à Moïse, disant, parle à Aaron et à ses fils, disant, « C'est la façon, c'est la façon dont vous allez bénir les enfants d'Israël. » Dis-le à eux, Alléluia. Dis-le à eux, mon titre vient de ce verset. Mon titre, le thème est venu de ce verset. Vénédiction, c'est notre devoir en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Le verset que nous avons lu dans 1 Pierre 3, verset 9, nous dit ceci. « Si quelqu'un t'insulte, en tant que chrétien, il ne faut pas rendre le mal à cette personne. » Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à venir, pas à maudire. Alléluia. Amen. Et les gens de Dieu, nous devons aussi changer nos manières de prier. J'ai vu dans YouTube, on dit ceci. « Nous sommes en train d'envoyer le feu chez l'oncle. » « Fais l'oncle ! » « Un oncle va mourir. » « Et ils seront contents quand l'oncle va mourir. » « Mais ça, c'est un club des sorciers. » « Tu es en train de tuer les gens. » « Amen. » « Beaucoup de sorciers sont devenus aussi serviteurs de Dieu. » « Ils ont changé leur vie. » « Amen. » « Nous étions aussi des sorciers. » « Thieves. » « Liars. » « Menteurs. » « Escrocs. » « Mais à notre temps, nous avons entendu la voix de Dieu. » « Et Dieu nous a accepté. » « Et il nous a changé. » « Nous sommes devenus enfants de Dieu. » « Pourquoi tu tues ton an ? » « Just change, change the way you are praying. » « Oh mon Dieu. » « My uncle is in the darkness. » « Mon oncle est dans. » « Save the life of my uncle. » « Save my uncle. » « Save my auntie. » « Save my lady. » « Save my mom. » « Amen. » « Save my mom. » « Amen. » « Jesus didn't come to this earth to kill sorcerers, to kill bad people. » « He came to save them. » « Jésus n'est pas venu dans ce monde pour tuer les options, bien pour tuer les mauvaises personnes. » « Mais il est venu pour les sauver. » « That one is a mission. » « C'est ça notre mission. » « Hallelujah. » « Amen. » « Our mission as a Christian is to bless anyone, bad or good, we have to bless them. » « Notre mission est de venir les gens qui soient mauvais ou bons, nous devons les bénir. » « If you want to kill someone, leave your Christian faith. » « Go to Simarabu and those people, they catch who you want to curse. » « But as Christian, we are not allowed to curse anyone. » « Si tu veux maudit quelqu'un, quitte alors la foi chrétienne et va tuer les gens. » « Mais en tant que chrétienne, nous n'avons pas le droit de tuer les gens. » « Now take your weapon. » « Mais now prends ta... » « Give it to your daddy, his sorcerer. » « Va chez ton père qui est sauvé. » « Tire que l'inde de you. » « Tum, tum, tum. » « Oh, d'aller nous, tu vas nous montrer comment on doit tuer notre plan. » « Hallelujah. » « Hallelujah is not for cursing, it's for blessing, hallelujah. » « Hallelujah is not for cursing, it's for blessing, hallelujah. » « Amen. » « I like that. » « J'aime ceci. » « And God says this to us. » « And Dieu a dit ceci. » « Because our servant of God, we have cursed people. » « They lack us, they don't lack us. » « Our duty is to bless. » « They are enemies, they are friends. » « Our duty to bless them. » « Hallelujah. » « They don't give us nothing. » « Hallelujah. » La duty est de le tenir. Ne détruis pas la faith de la chrétienne. Nous ne sommes pas des gens religieux. Si vous lisz la histoire, vous verrez que beaucoup de gens religieux tueront des gens qui détruisent l'humanité. Ils ont détruit l'humanité au nom de Jésus. Il n'y a pas de place pour cela dans la Bible. Il n'y a pas de place pour cela dans la Bible. Notre devoir est de venir. Alléluia. De venir et de blesser. Ne pas détruire les gens. Et Dieu dit cela à Aaron et à ses enfants. C'est le premier ordre dans la Bible. Concernant les services. Vous savez que Aaron était le premier prêtre. Aaron était le premier sacrificateur. Et aussi ses enfants. C'était les enfants qui devaient aussi succéder. Et à partir d'eux, nous sommes venus aujourd'hui pour servir Dieu. Et aujourd'hui nous sommes là pour servir Dieu. Comme ses servis dans l'église. Et cette ordre continue à l'église. Notre ordre est de blesser. Et le monde nous dit, Alléluia. La Bible dit, Alléluia. Everywhere they're going to receive you. Bless them. Il faut les bénir. God blesses. Curse them. Dieu n'a jamais dit, Maudissez-le. Mais si ils ne veulent pas te recevoir, ils ne veulent pas te recevoir. Go back. Retour. And that city, that house, will be cursed. The discipline of cursing, Alléluia. In a consequence of someone who don't want to respect God, to receive God. And a curse means absence of God, of God in your life. And God says to his servants, the first priest. And God will say to his servants, the first priest. And God will say to his servants, the first priest. Tawal was their duty. That was their duty. Every day, people of Israel, people of Israel, good or bad, good or bad, they have to be blessed. Alléluia. Amen. And how those priests will bless the people of God? comment ces sacrificataires devaient bénir les enfants de Dieu? Twenty-four. The Lord bless you and keep you. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Blessed in Jesus Christ. bien-aimés en Jésus-Christ. This way of doing. Cette façon de le faire is not people are coming to see the pastor or the bishop or the deacon to ask for prayer. Ce n'est pas les gens qui viennent demander pour prière. This is without any demand. Ça, c'est sans demander. Dieu a donné l'ordre à ses serviteurs de prier, de fast, de gêner, d'être dans les morts. Et leur travail, leur duty, est de bénir les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. The Lord bless you and keep you. Dieu te bénisse et qu'il te garde. The Lord make his face shine upon you. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. And be gracious to you. Et qu'il t'aborde sa grâce. The Lord lift up his countenance upon you. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. And give you peace. Qui te donne la paix. Receive peace in the name of Jesus Christ. Receive la paix au nom de Jésus-Christ. So, they shall put, God said, and so they shall put my name on the children of Israel. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. If you don't bless church, you don't bless people, you are retiring the name of the Lord from them. Si tu ne bénis pas les gens, tu es en train de réteriner le nom de Dieu sur eux. And the Bible says, if you do so, si tu fais ceci, I will bless them, hallelujah, I will bless them. God says this, as a priest of God, if I bless you, God will bless you for sure. Hallelujah. Hallelujah. Amen. There is no place of cursing within the church. Il n'y a pas de place de malédiction dans l'église. Hallelujah. Amen. And there is another way of being blessed. Il y a une autre façon d'être béni. That one you can find it in Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Ça, nous pouvons trouver ça dans Deuteronomy chapitre 28 à partir des versets 1 au verset 14. That one is the blessing result of your obedience, your own obedience. Ça, c'est le résultat de ton obéissance. Amen. If you want to be blessed, si tu veux être béni, sois obéissant à la parole de Dieu. Je vais te dire ceci. To be obedient is not the cult of personality. Ça n'a rien à voir avec la personnalité. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils respectent leur pasteur mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Respecter ton passé ne peut pas mener la bénédiction à ta vie. Si tu ne respectes pas Dieu lui-même, personne ne peut te bénir. Le secret de la bénédiction est d'être engagé à Dieu lui-même. Même si le passé t'aime, ce n'est pas la fin. La fin c'est d'être connecté à Dieu lui-même. Devant le passé tu es une bonne personne. Mais dans les secrets tu n'es pas une bonne personne qui désobeit Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. c'est seulement Dieu qui peut bénir. Je crois que le secret de la bénédiction c'est la crainte de l'éternel. Mais il faut craindre l'éternel. Ne faites pas bien parce que tu vois quelqu'un qui te connait. Non. Il ne faut pas être bon parce que tu vois quelqu'un que tu connais. Non mais il faut seulement obéir à Dieu. C'est aussi le secret de la prospérité et de la richesse de la bonne santé et aussi de la richesse. Alléluia. Amen. God bless you. Et la Bible nous révèle ceci et là d'où vient la malédiction. Tu peux aussi trouver cela dans la Bible de l'éternel 28 de l'éternel de l'éternel 15 à 68 15 à 68 Alléluia. Amen. That one you can find the source of malédiction. Tu peux aussi trouver là-bas la source de la malédiction. Je veux vous dire ceci. if you are connected to that if you are connected to that even though people are full or the Holy Spirit are remplis du Saint-Explosion and curse you nothing will happen. Rien ne va arriver. Because God already agreed you. Parce que Dieu t'a déjà créé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. If God has blessed si Dieu nous a bénis qui peut nous bon mourir? Personne. God in the final He's the top if God already bless you si Dieu t'a déjà bénis Alléluia nobody can curse you Nobody nobody Even Passo Even No is angry against you and he curse you nothing will happen because you are already blessed by God himself. Alléluia. The reason why the good way of living is to walk in obedience of the word of God Alléluia Put it in practice Put this in practice Alléluia And your blessing No one No one Person No one I said No one can take it off from you Alléluia Amen Brethren Bien-aimés Curse is not action from God Ce n'est pas inaction de Dieu Or action of servant of God Ou bien venant de serviteur de Dieu But it's inaction of people of God C'est l'action des enfants des dieux Inaction 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 Yeah Don't do it Let us read number 32 verse 23 Nous allons lire le nombre 22 32 Numbers 32 verse 23 Alléluia You can read if you get it Number 32 verse 23 Mais si vous ne faites pas ainsi vous péchez contre l'éternel Sachez que votre péché vous atteindra Alléluia Amen Let us read also John 12 48 Nous allons lire aussi John John 12 48 John 12 48 Yeah John 12 48 Je vais lire mon nom de Jésus Amen C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge La parole que j'ai annoncé c'est elle qui les jugera au dernier jour Alléluia Amen He will reject me says the Bible and does not receive my words has that which judges him Alléluia Amen The word that I have spoken will judge him in the last day You see You see Est-ce que vous voyez Le responsable de ta malédiction ce n'est pas Dieu ce n'est pas le serviette c'est toi-même c'est moi-même si nous n'obéissons la parole de Dieu et comme ça si tu es maudit parce que tu as régné Dieu et sa parole personne ne peut te bénir ils vont essayer de te bénir tu ne vas pas recevoir la mécanique Amen Alléluia Amen Et aujourd'hui nous avons choisi un psaume 20 et le psaume 20 Alléluia Et then c'est la façon dont Dieu m'a demandé de vous bénir aujourd'hui Amen May the Lord answer you in the day of trouble I'm just pronouncing the blessing that God wants you to get today May the Lord answer you in the day of trouble May the name of God of Jacob defend you que le nom de Dieu de Jacob te protège May his son you help from the sanctuary que du sanctuel t'envoie du secours and threaten you out of Zion que tes sillons il te soutient May he remember all your offerings qui se soutient de toutes tes offrandes and accept your burn sacrifices et qu'il apprend tes holocaustes May he grant you according to your heart's desire qu'il te donne ce que ton cœur désire and fulfill all your purpose Amen et tu l'as rempli tous tes seins we will rejoice nous nous réjurons in your salvation Amen Alléluia Amen And in the name of our God we will set you we set up our banners Amen Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu May the Lord fulfill all your petitions L'éternel exaucera tous tes voeux Now I know je sais déjà that the Lord saves his anointed que l'éternel sauve son nom He will assure him il exaucera for his holy heaven d'ici with the saving strength of his right hand de sa sainte de main Alléluia Amen Now I stop there the blessing and I want to come to you people of God to say this the secret of victory of blessing is the trust that you put in God some trust in chariots some in horses but we we hallelujah but we will remember the name of the Lord our God Amen Hallelujah My brethren said we will remember in trouble we will remember that we have a one living God the most I got the most I got they have bowed down and fallen but we but we we have risen and stand upright Hallelujah Save Lord Save Lord May the King answer us when we call who we exerce who we exerce exerce who we who we who we exerce serve amen amen and while Saúl was possessed by demons when Saúl was possessed by demons and David who was chosen and called by God came to serve the king he started writing the song the song the song of blessing all these words I think and I believe was coming into the ears of Saúl hallelujah missing the way David was the man of God hallelujah because everything you're going to sow in this earth you will reap it too I mean it if you're so bad if you're so bad you will reap it you will reap it stick in Jesus Christ change the way you are talking to people even though they're not Christians change them even though they're not Christians they're stand you think they don't know if you're Christians they know and they will come to you if one day they did bad to you and you ran the court to them and they will say this man this woman is truly is truly son and daughter of God hallelujah remember Jesus Christ on the cross people who was in charge to beat him to kill him to crucify him in the last time one of them hallelujah beat Jesus in this side and the blood and the water came out what this man says truly this man hallelujah truly this man truly this man was the son of God hallelujah hallelujah Jesus Christ never cursed anyone Jésus on the cross he said this God forgive them because they don't know what they are doing tell what is the way Christians must speak we have one mouth don't put curse from this mouth if you want to curse someone maybe you can use your ears I don't know all your eyes but never use your mouth because Jesus want to be glorified and to see his word of blessing comes out from your mouth from my mouth and we have to keep that because we are not sorcerers we are not witches we are Christians we are Christians souls and daughters of God we are the army of blessing everywhere we are going we are spreading blessing everywhere we are going we are spreading blessing even though we are in difficulties we are spreading blessing we are Christians we will never curse people but we will best say hallelujah because our power is within the blessing that we received from God hallelujah let us close this preaching let go and read Matthew chapter 6 nous allons lire Matthieu chapitre 6 hallelujah before my going overseas avant que je voyage last time God gave to me the crossing globe as preaching Dieu m'avait inspiré la prédication sur l'amour croisé and today is my last time with you here et aujourd'hui c'est aussi le dernier jour pour prêcher avant de voyager je vais quitter le lundi 20 et Dieu m'a donné encore le message de la bénédiction parce que les enfants de Dieu Dieu m'a révélé ceci ne meurt pas les gens les gens devenue religieux les gens devenue religieux ils sont corrects avant d'être pasteur ils sont très corrects très cool les gens religieux sont vraiment corrects devant leur pasteur mais les gens de foi ils sont chrétiens dans les secrets ils sont chrétiens ils sont chrétiens dans les secrets et aussi ils sont aussi des croyants la façon de vivre ce n'est pas pour plaire aux gens ce n'est pas pour amener la bénédiction de Jésus il faut créer le Dieu dans les secrets dans cette façon tu seras toujours venu recevez votre bénédiction Matthieu 6, verset 33 et 34 c'est ceci but seek first the kingdom of God and its righteousness and all these things shall be added to you cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus qu'est-ce que ça signifie toutes ces choses avant d'arriver ici ils sont parlent de la nourriture et des vêtements Amen Amen nous tous nous avons besoin de ces choses nous voulons être riches nous voulons être riches nous voulons prospérer nous avons besoin de l'argent nous avons besoin de bénédictions mais Dieu nous donne ici les secrets Dieu va te donner toutes ces choses mais premièrement premièrement seek le royaume de Dieu et sa justice pas la justice de pasteur pas la justice de pasteur pas la justice de pasteur mais la justice de pasteur parce que Dieu est le seul qui peut dire les dernières mots dans votre vie et je répète si Dieu te bénisse personne ne peut changer cela personne Amen Amen comment les gens en Afrique ils sont combattent jour et nuit pour chasser les sorciers non juste parlez à Dieu on avoue que les gens passent de nuit et de nuit pour chasser les sorciers mais non il faut se mettre connectés à Dieu si tu es dans la main de Dieu qui peut te prendre de la main de Dieu personne Amen c'est comme en Amérique si tu es en Amérique tu te sens vraiment en sécurité tout va bien tu n'es pas dans l'armée des Américains c'est les Américains qui ont mis l'armée pour te protéger comme tu es en France tu n'as pas besoin contre les gens contre les gens qui sont venus contre vous c'est qui vient contre vous c'est le devoir du gouvernement mais ton devoir c'est de te réjouir juste réjouir Alléluia Dieu t'a déjà béni il faut te réjouir il faut te réjouir fear not because God is in your side and is fighting against your enemy ask you to not that one is the way God is doing tu peux demander tu peux demander ou pas c'est ce que Dieu fait Alléluia Amen Alléluia Amen nous remercions Dieu pour cela 34 le verset 34 therefore therefore do not worry about tomorrow ne vous inquiétez pas donc du lendemain Amen this coming to explain you ça ça vient pour vous expliquer clearly clairement the meaning of of seek first the kingdom of God and his righteousness la signification de chercher d'abord le royaume des cieux if we are worried every day si tu t'inquiètes about material concernant le matériel about food about clothes les vêtements oh you are out of the kingdom of God tu es hors du royaume the way to show people pour montrer aux gens that you are in Christ que tu es en Christ and you agree with the blessing from God from the mercy God just be be nice be happy I know one song don't worry be happy if you really believe that God is within you with you upon you around you why are you living that way si tu crois que Dieu doit dire avec toi et pourquoi tu es en train de t'inquiéter Amen worries inquiétude is killing your faith ça tue ta foi worries God is using God is using them to bring to you the blessing of attracting stuff alleluia alleluia amen faith if you don't have faith even though you have prayed even though you have prayed you will receive nothing you will receive nothing because the faith is our spiritual hand that is open when God sent to us our blessing parce que la foi c'est notre main spirituelle qui reçoit la bénédiction de la part de Dieu amen sorcerers les sorciers they don't put poison ils n'aimaient pas le poison dans le poisson ou bien dans les nourritures des gens ils parlent seulement you in your tongue say something about your life say something about your parents say something about your household say something about your church say something about your parcel dit quelque chose concernant nous sommes appelés à bénir pourquoi ? parce que par bénissant comme un pierre 3 nous allons aussi réciter la bénédiction tu veux être béni à partir d'aujourd'hui commence à bénir les enfants les parents bénissent vos 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 enfants parce que nous apprécions si nous faisons comme ça nous allons réciter la bénédiction nous allons réciter la bénédiction et cette bénédiction va venir de Dieu et vient lui-même ça c'est la vraie bénédiction et cette bénédiction va rester jusqu'à la fin de notre vie et le verset 34 continue en nous disant ceci car le lendemain aura soin de l'humain à chaque jour suffit sa peine ne vous battez pas concernant demain il faut d'abord commencer à vivre d'amour aujourd'hui comme nous ne savons même pas si nous allons vivre demain mais Dieu t'a donné aujourd'hui et aujourd'hui vis d'abord aujourd'hui hallelujah vis d'abord aujourd'hui vis d'abord aujourd'hui vis d'abord aujourd'hui vis d'abord aujourd'hui vis d'abord en paix et dans la paix que Dieu bénisse l'église de Dieu et nous allons nous tenir aujourd'hui Aujourd'hui, si tu es parent, et le temps de prier, commence à bénir tes enfants. Si tu es marié, commence à bénir ton mari ou ton mari. Si tu es pasteur, commence à bénir l'Église de Dieu. Si tu es marié, commence à bénir toute la famille. God bless you. Let us... We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love. As if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea. That long that we'd have faith to believe. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win and we know the pain reminds this heart That this is not, this is not our home Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life Is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights All your mercies in disguise